Le nom du Seigneur soit glorifié 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 Donc en tant que berger Lui nous identifie à des brébis Il n'a pas dit des moutons Ni des peules Il dit des brébis Dans le livre de Jean 21 verset 17 Il dit Il demande à Pierre Pierre m'aimes-tu Trois fois Et quand Pierre répond Il lui dit Père m'a brébis Donc ça veut dire que Notre Seigneur Jésus Nous considère Nous Qui l'avons accepté Nous qui avons cru en son nom Il nous considère Comme des brébis Alléluia Et encore Dans un autre passage Il dit Mes brébis connaissent ma voix Elles entendent ma voix Elles me suivent Pour dire que Lorsque D'Arbide dit L'éternel est mon berger Ça veut dire Qu'il se considère Comme une brébis Alléluia Donc nous allons voir Qu'est-ce qu'une brébis La brébis C'est la femelle Du mouton Le mal C'est le délier Alléluia Et une brébis Nous allons voir Les caractéristiques De la brébis La brébis Elle est ignorante C'est pour ça Souvent Quand on veut inciter Quelqu'un On dit Tu es bête Quand même Mouton Ça veut dire Tu ne connais rien Parce que la brébis Même pour aller Dans le vert Tarturage Il faut qu'on la guide Elle ne peut pas Reconnaître le chemin Elle n'est pas comme Le chien qui a un flair Elle ne peut pas Alléluia Dieu soit béni Donc je continue Vous voyez La brébis Elle est ignorante Et pourtant Le Seigneur Nous considère Comme des Brébis Donc le Seigneur Nous considère Comme Ignorante La brébis Ne connait pas Le chemin Pour aller Faire les vins Préparturage Quand David Pas de Préparturage Préparturage Pour une brébis C'est l'abondance Parce que c'est De l'être Vraiment A volonté Elle peut Brouter Jusqu'à satiété C'est aussi Un endroit Confortable Où elle peut Se reposer N'est-ce pas Il dit Encore Il me dit Les eaux paisibles Les eaux paisibles C'est un endroit Où la brébis Peut boire Tranquillement Donc ça veut dire Quoi ? Ça veut dire L'éternel Jésus Moi je dis Jésus Parce qu'à l'époque Nous connaissait pas Jésus Donc ils pouvaient pas dire Jésus Mais aujourd'hui Nous connaissons Jésus Et c'est Jésus Qui est notre berger Donc l'éternel Jésus En tant que brébis Son but C'est de nous emmener Dans l'abondance C'est de nous emmener Dans un endroit Où nous allons Être en pleine Et pour cela Proverbe Proverbe 10-22 C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et qu'il est suivi Donc un chagrin Donc ça veut dire La bénédiction De l'éternel Vient pour te donner La paix La bénédiction De l'éternel Ne vient pas Pour que ton cœur Soit trouvé Donc l'éternel Jésus Notre berger Il nous conduit Là où nous serons Dans l'abondance Et notre cœur Sera en paix La paix C'est la tranquillité De l'âme Alléluia Donc voilà le but De l'éternel Notre berger Ça C'est ce que David Est en train De nous dire Et il le confirme Jésus le confirme Notre Seigneur Jésus le confirme Dans Jean 10-11 Il dit Je suis le bon berger Donne ma vie Pour mes prépis Pour que mes prépis Aient la vie En abondance Donc on retrouve Encore le mot Abondance Donc lorsque Tu acceptes Jésus Jean 11-12 En 12 Dis quoi Tous ceux qui croient En ton homme Pour ceux qui l'ont reçu Il a tenu le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Maintenant Quand tu deviens Enfant de Dieu Son but C'est de t'emmener Dans l'abondance Son but C'est de t'emmener Là où tu seras heureux Non seulement Tu auras l'abondance Mais ton cœur Sera en paix Parce que le tout N'est pas à avoir Des choses Mais quand tu les as Il faut que ton cœur Soit en paix Il ne va pas t'emmener Dans une bénédiction Pour que ton cœur Soit troublé Non Il va t'emmener Là où ton cœur Sera en paix Bon tu veux le mariage Dis quoi je veux le mariage Peu importe le mariage Bon tu es dans le mariage Et puis tu pleures Maintenant tous les jours Est-ce que cela C'est l'abondance C'est pas l'abondance Alors que Dieu lui Il veut que Quand il te met Dans le mariage Vraiment tu revois Ah Dieu Oh je paye le Seigneur Vraiment le Seigneur M'a payé C'est ce qu'il veut Tu veux un travail Oui tu as eu le travail Et puis tu as exploité C'est pas le but de Dieu Dieu veut que Quand tu aies un travail L'ouvrier L'ouvrier Méritant son salaire Tu aies Les revenus Et les mesures D'accompagnement Qui vont habiter Alléluia Donc voilà le but de Dieu Et pour cela Il a un chemin Réalisé C'est pour cela Que nous avons vu Les caractéristiques De la brebis Puisque nous sommes des brebis Nous sommes ignorants La brebis Quand elle se promet Elle aime Elle ne sait même pas Où elle va C'est-à-dire qu'elle va Elle va partir A trouver Elle continue son chemin C'est la vie de l'air Elle broute C'est la vie de l'eau Que elle prépare Elle voit Mais ce n'est pas Le but de Dieu Le but de Dieu On mène là Où il y a l'être En abondance Où il y a l'eau En abondance Alléluia Il parle en termes De brebis Parce qu'en tant que De brebis La bénédiction Pour la brebis C'est l'être Et puis c'est l'eau Et puis le conforme Donc il parle en termes De brebis Mais non La brebis est ignorante Alors que le Seigneur Il nous identifie A des brebis Donc en tant que Ignorante Nous avons En tant que ignorante Nous avons Besoin D'être conduits Nous avons Besoin D'être guidés Mais qui nous guide Le Seigneur Jésus C'est lui Qui nous guide C'est lui Qui est notre Reférence Alléluia Donc pour notre vie De tous les jours Lorsque nous avons Des décisions A prendre Lorsque nous avons Des choix A faire Nous devons Nous référer A notre Seigneur Jésus Parce que la Bible C'est que nous sommes Ignorants Nous ne savons pas Donc nous ne devons Pas regarder Avec nos yeux Je prends le cas Du mariage Parce que vraiment C'est le sujet Qui rejue tout le monde Le mariage Tu veux Tu veux Que ce soit Pour l'homme Ou pour la femme Tu viens Tu regardes Avec tes deux yeux Alors que Ta fille dit Que lui Il est une brebis Le Seigneur Aussi dit Que nous sommes Des brebis Et que En tant que brebis Nous sommes Ignorants Maintenant Tu regardes Avec tes deux yeux D'ignorants Est-ce qu'avec tes deux yeux D'ignorants Est-ce que tu peux Faire le bon choix Puisque la Bible Puisque le Seigneur Dis que Tu es ignorant Alléluia Donc il convient Que en tant qu'ignorant Tu rentres Dans la présence De Dieu Et que tu dis Au Seigneur Jésus Seigneur je veux Me marier C'est vrai Que je suis la seule Vraiment Elle est jolie Elle est différente Vraiment Elle brille Quand je vois Ce comportement Ça me plaît Mais Seigneur Comment je suis ignorant Dis-moi Est-ce que c'est Ta volonté Est-ce qu'elle peut Faire mon bonheur Parce que Proverbe Bon c'est pas grave Donc Proverbe Proverbe dit Celui qui a trouvé Une femme A trouvé le bonheur Donc quand toi Tu cherches une femme Là Pour chercher le bonheur Mais la femme Quand tu vois Tu ne sais pas Ce qu'elle va contribuer A ton bonheur Mais le tout puissant Non Seigneur Jésus La vérité Qu'il est homme Messia Qui connaît Toutes choses Le début Elle a fait Notre monde Il a déjà tout vu Il a déjà tout revu Pourquoi ne pas Le demander Pour que lui Il t'oriente Vers la femme Qui va faire ton bonheur Alléluia Pour qu'il t'oriente Vers la femme Qui va faire ton bonheur Ou bien En tant que femme Il t'oriente Vers l'homme Il emmène l'homme Qui va faire ton bonheur Mais toi seul Tu t'assoies Et puis tu fais des calculs Regardez Qui c'est ce qui va se passer Dans 5 minutes Je pousse en compte Parce qu'avec 1 minute On ne sait pas Qui c'est ce qui va se passer Dans 5 minutes Personne Mais Dieu il sait tout Il a toutes les données Comme je le dis Pourquoi ne pas se référer A celui qui a toutes les données Lui il sait tout Souvent tu peux voir quelqu'un Pourquoi tu penses Que c'est ce dont tu as besoin Mais Dieu sait ce dont tu as besoin Souvent il t'arrive De te rendre compte Moi même je pensais Que j'avais besoin de telle chose Mais en fait Je n'avais pas C'est de l'autre chose Que j'avais besoin Il nous arrive de faire ce constat Mais Dieu lui Il ne se trompe jamais Il sait de quoi tu as besoin Donc il sait la femme Qui va combler tes attentes Il sait la femme Qui te sera complémentaire Donc quand tu lui demandes Lui il emmène Cette femme auprès de toi Peut-être que Ce n'est pas la femme Que toi tu as imaginé Dans ton esprit Mais la femme Que tu as imaginé Dans ton esprit Est-ce que c'est selon Dieu Que tu l'as imaginé Tu l'as imaginé Selon toi-même On a plus dit Que tu es ignorant Donc c'est avec ignorance Que tu l'as imaginé Mais laisse ton imagination Demande à Dieu De te conduire Alléluia Ça c'est le cas Dieu sait que 300 000 Dans 6 mois Ils vont te payer 600 000 Et puis ils vont Partir faillite Mais quand tu regardes Avec tes dieux Tu calques Tu dis 500 000 Mais bon Tu ne pries pas Tu ne te réfères pas A ton Dieu A celui qui est ton berger Qui est censé te guider Dans l'abondance Et puis tu choisis 500 000 Et puis 2 mois après On dit Bon vraiment Ça ne va pas On met la clé Sur la porte Le moteur Voilà Chômeur Alléluia Pourquoi ? Parce que Tu ne t'as pas référé A l'éternel Ton berger En tant que prépie Alléluia Jésus C'est la même chose Même dans le foyer Même pour l'éducation Des enfants Souvent On va voir les voisins Des personnes Souvent même Qui ne sont même pas converties C'est eux qui vont te dire Comment tu dois gérer ta maison Alors que la Bible dit que L'éternel Ton berger est là Pourquoi tu ne te réfères pas à lui Que dit sa parole Si la situation est compliquée Seigneur Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez souvent La logique La logique N'est pas la volonté de Dieu La logique Souvent N'est pas la volonté de Dieu Donc quand tu vois Quelqu'un Elle va te dire La logique Je prends un exemple On peut dire par exemple A une femme Et elle me dit Bon Vraiment Mon mari me fatigue Il ne me respecte pas Il ne me considère Même pas dans la maison Et puis ta copine va dire Je t'ai dit Depuis là Je cherche travail Tu ne veux pas Je cherche travail Les hommes là C'est l'âge Ils considèrent Quand tu es envoyé Pour toi Ils ne vont te respecter Alléluia Ce n'est pas logique Mais peut-être Que ce n'est pas La volonté de Dieu Peut-être que Dieu veut que Tu regardes le monsieur Tu apprennes à le connaître Tu sais le maîtriser Quand il en connaît Tu sais le carmé Quand l'organe Se lève en lui Tu sais diminuer ça Quand il a envie De faire la folie Tu sais le retenir En ce moment Tu as une aide Selon Dieu Et puis Dieu dit Ouais Toi tu as une A ça A ça A ça A ça Et en ce moment Dieu dit Respecte-la Elle me mérite Et Dieu t'impose Son respect Pour les messieurs Par contre Tu es en train De faire ce que Dieu veut Mais est-ce que Tu as la chuchesse du travail Non Donc peut-être que L'autre sa solution Est au travail Mais peut-être que Toi ta solution Est au travail Donc avant T'allais te demander On va faire ton Seigneur Jésus Qui est ton berger Pour que lui te dise Toi Quel est ton chemin Alléluia Ça c'est le premier point Nous allons Avancer Gloire à Jésus Tu vas lire le verset 3 Le verset 3 Il reste en mort Il te conduit Dans la santé de la justice A cause de ton nom Alléluia Encore une caractéristique De l'après-midi L'après-midi Elle est totalement indépendante Indépendante Excusez-moi Elle est totalement Dépendante Parce que Pourquoi je dis totalement Parce que On sera toujours Dépendant du Seigneur Même si tu es en abondance Tu seras toujours Dépendant de lui Mais à l'état De l'après-midi Tu es totalement Dépendant C'est le berger Qui conduit La brebis Quand elle se blesse C'est le berger Qui vient la soigner S'il a besoin De quelque chose C'est le berger Quand il fait nuit Il va faire rentrer Dans la bergerie Donc il prend soin De la brebis Ça a encore C'est un caractère Et quand il tombe Le roi David Il restaure Mon âme Parce que En fait C'est de notre âme Qui s'agit Depuis le début Parce que Notre âme C'est notre identité Personnelle Notre corps Elle l'enveloppe Notre esprit Elle le souffle De Dieu En nous Par le contact Du souffle De Dieu De notre corps L'âme est produite C'est elle C'est notre identité Personnelle C'est pour ça Que Ezekiel dit L'âme qui pêche C'est celle Qui mourra Il restaure mon âme Restaurer signifie Remettre en bon état Donc nous devons savoir Qu'en tant qu'on prébis Quand il arrive Que nous trébuchons Quand il arrive Que nous sommes blessés Le Seigneur est capable De nous remettre En bon état Alléluia Quand il y a des situations Qui viennent Et qui vraiment Te font mal Lorsque souvent Des personnes Te méprisent Tu dois savoir Que le Seigneur Il est celui Qui te restaure Alléluia Parce que Les frustrations Ce sont les blessures De l'âme Quand on dit Tu es frustré C'est ton âme Qui a pris un coup Ton âme est blessée Nous devons savoir Que notre Seigneur Jésus Il est celui Qui restaure Il est celui Qui soigne Donc quand nous sommes Attristés Lorsque nous sommes blessés Nous ne devons pas aller Nous réfugier Dans autre chose Les gens du monde Vont se réfugier Souvent dans l'alcool Il y a d'autres même Qui prennent la drogue L'autre il est trop énervé Pour qu'il fume la cigarette Parce que C'est ça qui le calme Mais ce n'est pas votre cas Nous quand nous sommes touchés Quand quelqu'un T'a fait du mal Tu te refuges Dans le Seigneur Tu te refuges Dans le Seigneur Et le Seigneur Il restaure ton âme C'est-à-dire Il remet ton âme Qui a été blessée En bon état Il guérit ton âme Donc nous ne comprenons Que lorsque nous sommes Attristés Lorsqu'une situation Est venue nous blesser Lorsqu'on a été Athée Parce que souvent On peut te faire quelque chose Et puis ça ne te dit rien Comme on a l'habitude de dire Ça glisse sur ton corps Mais souvent là Ça te touche Mais c'est ton âme Que ça touche Et ton âme est blessée Et en tant que prédicte Dépendante Tu es un berger Qui restaure ton âme Alléluia C'est dans sa présence Que tu dois aller Pour qu'il puisse te guérir Pour qu'il puisse Nettoyer la plaie Avec l'alcool Finir de laver tout Et puis mettre Moi j'utilise Banner au sein Quand mes enfants Sont blessés Mettre banné au sein Dessus Ça cicatrine vite Alléluia Et puis te revoilà Demain encore Tu marches On dit Mais c'est pas celui-là On se moque de lui hier Qu'il partait Même il marchait comme ça Mais aujourd'hui Tu me vois l'image comme ça Les gens sont en premier Mais ils font comment même On fait tout Pour l'apaiser Pour le démotiver Mais ça marche pas Mais les ténèbres sont bégés Le restaure Alléluia Quand il est abattu Les ténèbres sont bégés Le restaure Donc le lendemain matin Il revient dans l'entreprise La tête haute Il est prêt à travailler Il est prêt à faire valoir Tes compétences Parce que quand les gens S'ententent peu Ils peuvent pas t'empêcher De faire valoir tes conseils Ils veulent peut-être te motiver Et ils vont lancer des paroles Pour te blesser Ils vont chercher là Où ça fait mal Mais quand ils te blessent Est-ce qu'une vraie vie de blesser Peut bien avancer Non Mais tu as un berger Qui prend soin de toi Il restaure ton âme Parce que quand tu es affecté C'est ton âme qui est affectée Tu vas vers le berger Et le berger Il restaure ton âme Et les gens ne comprennent pas Mais en fait Tout pour la décourager C'est la même Mais elle ne se décourage pas Elle est encore là Elle se fait comme moi-même Mais elle a été l'un Son berger Il la restaure Alléluia Alléluia Voir à Jésus Donc nous devons savoir Quand on te blesse Quand tu es humilié Ne reste pas là De te m'enfonce Tu as quelqu'un Tu as Jésus Rentre dans sa présence Par le moyen de son prix Il te restaure Il dit ma fille Tu sais En fait c'est parce qu'elles sont Jalouses Qu'elles sont en train de faire ça Moi peu importe ma tristesse Quand le Seigneur me dit un mot Oh la tristesse est déjà partie T'as vu ma tient Moi je ne suis plus triste Parce que je sens la tristesse venir Puis je vais dire à la tristesse Je ne suis pas mon client Le roi des rois C'est mon papa Donc je vais être triste Pourquoi ? Je n'ai pas besoin d'être triste Tout ce dont j'ai besoin Il va me donner Donc quand j'ai besoin De quelque chose Je rentre Je dis papa Est-ce que tu n'as pas quelque chose A me demander à faire J'ai envie de faire quelque chose Pour toi Parce que je sais Que tu n'es tant Député de personne Si je fais plaisir Mon Dieu Il va me faire plaisir Ça c'est une loi spirituelle Alléluia Alléluia Donc quand Dieu va te dire En fait ma fille Tu n'as pas compris C'est parce que tu es fatiguée C'est-à-dire Je vois des gens Elles font des efforts Des femmes comme des hommes Elles font des efforts Pour avoir des choses Et puis ils n'ont pas la paix Mais toi Tu as le minimum Et puis quand tu te réveilles Loire à Dieu Qui règne dans les cieux Alléluia Surtout ce qu'ils font Écoutez Quand les gens cherchent Les voitures Les belles femmes Une belle maison Vous savez ce qu'ils recherchent ? Le bonheur Sa boîte au roi C'est pas pour la voiture Elle-même C'est pour être heureux Maintenant qu'ils recherchent tout ça Et puis malgré ça Ils n'ont pas la paix Pour être heureux Et puis toi Ils te voient Tu n'as pas de voiture Bon La maison là Tu l'ouvres Et puis ta femme Elle est belle Mais puis pas encore Alléluia Maintenant Ils voient que toi Tu te remets Gloire à Dieu Qui règne dans les cieux Allez Tout le monde chante Alléluia Mais ça l'est parti Ça leur fait mal Ils ne comprennent pas C'est-à-dire que Quand ça leur fait mal Ils se sont obligés De te rendre ce mal Regardez-moi celui-là Toi tu es un pied Ça Tu reprends Et quand tu n'as pas compris Ça te fait mal Quand tu n'as pas compris Ça te fait mal Moi je me dis Est-ce que quand quelqu'un est heureux Il cherche à faire du mal à quelqu'un Tu cherches à bénéficier De ton preneur Mais là c'est toi Tu es heureux Tu es heureux là-bas Tu es assis Et puis c'est toi toujours Tu peux marcher Les gens qui méprisent les autres C'est que tu n'es pas heureux Tu as tout ça Mais tu n'es pas heureux Donc souvent les gens Ils font du mal C'est à cause de ça Et quand tu n'as pas compris Ça te fait mal Mais quand tu rentres Dans la présence de Dieu Dieu va t'aider Ma princesse Elles sont jalouse Et là comment elles sont Bien de se fatiguer Mais toi tu ne fatigues pas Et puis quand tu passes Je mets les éclairs sur toi Tu brilles Ça les fatigue Et puis quand tu comprends ça Maintenant le long de l'heure Quand tu passes comme ça Tu pompes ta poitrine Et puis tu marches Comme une miss Alléluia Nous sommes la princesse La paix dit que Le roi d'un roi est notre père Alléluia Être princesse Ce n'est pas dans les habits Que tu as portés Être princesse C'est dans le cœur C'est notre ligne D'identité spirituelle Voir en Jésus Donc princesse là Ce n'est pas qu'on va Aller mettre des robes Juste les pieds On est des princesse D'est-ce pas ? Une princesse là Elle sait bien se comporter Une princesse là Elle est plie Tu te mets là Tu es sur tout le monde Et puis tu dis Tu es princesse Pour passer du pauvre Robe de 100 000 Tu n'es pas princesse Tu n'as pas princesse Parce que tu as une grosse voiture Tu n'es pas princesse Une princesse là C'est ici C'est dans les traits De caractère De l'âme Alléluia Voir en Jésus Nous allons évoquer Elle avait dit que Pour verser les trois Ils vont Puis dans les sentiers De la justice Un sentier De la justice C'est un chemin Et toi Un chemin Resserré A travers champ Ou bois Donc dans le chemin Donc dans le chemin De la justice là Ça dit que Tu ne peux qu'avancer Tu ne peux pas Regarder à gauche Comme si tu regardes Quand tu vois Végétation Quand tu regardes à droite Tu vois Végétation Il n'y a pas de distration Je vous dirais devant toi De sorte même Que quand quelqu'un Vient en face là Vous êtes obligé De vous frotter Parce que le chemin Est petit Mais il dit Écoutez Il dit Il me fait Il me conduit Dans les sentiers De la justice Qui le conduit Dans les sentiers De la justice C'est l'éternel Les sentiers De la justice C'est la situation Difficile C'est la situation Qui est difficile C'est pas ce que tu veux C'est pas ce que tu veux Mais la situation Elle est là Elle est difficile Peut-être que C'est dans ton travail C'est-à-dire que Dans ce que tu mérites Peut-être que C'est dans ton foyer Peut-être même C'est à la maison C'est toi qui laves Les assiettes Tu ne dois Compte la maison Mais il y a une aide Donc une aide Elle se réveille à Non 10h Elle se réveille à midi Et puis elle se réveille On dit chouchou Tu fais tout Mais on ne t'apprécie pas Quand elle a fait quelque chose On dit C'est pas grave Mais quand elle se réveille Toi là Pourquoi tu écoutes sa mère Alléluia C'est la situation Qui est difficile Mais il dit quoi Il dit que c'est l'éternel Qui le conduit Dans le sentier Alléluia Maintenant pourquoi Le Seigneur le conduit Dans le sentier Il a nommé ça Comme le sentier De la justice C'est pour nous apprendre C'est pour nous apprendre En tant que brebis Il nous rend la justice Puisque nous sommes ignorants Donc il veut nous apprendre La justice Pas la justice selon les hommes Mais la justice selon Dieu Alléluia Le dictionnaire dit que La justice C'est le respect L'application Du droit Et le droit C'est l'ensemble Des lois Qui régissent Une société Un pays N'est-ce pas Donc nous En tant que citoyens Du ciel En tant que citoyens Du royaume De Dieu Notre justice C'est quoi Ce sont les commandements De Dieu Donc le Seigneur Il t'est fait passer Dans la situation difficile Où il n'y a pas De distraction Où tu es obligé De regarder ton berger Parce qu'il est en droite Végétation En gauche Végétation Il n'y a pas Les bruits Là-bas Il n'y a pas Les couper Décaler Là-bas C'est la situation Dans laquelle Tu es dans ta maison Mais il n'y a pas Télé Mais c'est Dieu Qui veut ça Comme ça Pour que tu sois Concentré sur lui Ou même Tu n'as pas Portable Comportable C'est le portable Dans lequel On ne peut pas Aller sur Facebook Parce que Dieu Veut en ce moment précis Que tu sois Concentré Sur lui Parce qu'il veut Apprendre la justice C'est un commandement Lorsque on prend Des Théoronaves Des Théoronaves Il dit Tu ne veneras pas Tu ne mentiras pas Toujours tout ça Lune 10 verset Prends l'une 10 verset S'il te plaît Dans le 10 verset Il dit quoi Il dit que Tous les commandements Que Dieu a donnés Ça se rejue En deux commandements Luke 10 verset 27 Luke 10 verset 27 Luke 10 verset 27 Luke 10 verset 27 Il répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De tout ton âme De toute ta force Et de toute ta pensée Et ton prochain comme toi-même Alléluia Alléluia Voilà la justice de Dieu S'implifier Tu aimeras ton Dieu Parce que quand il dit Tu n'auras pas d'autre Dieu Devant ma face Si tu aimes ton Dieu Est-ce que tu auras Un autre Dieu devant sa face Il dit Tu n'auras pas d'image taillée Si tu aimes ton Dieu Est-ce que tu auras Un autre image taillée Non Et si tu aimes ton projet Si tu aimes ton projet Parce qu'aimer ton projet C'est ne pas souhaiter du mal Ne mène pas dans ta pensée Lui souhaiter du mal Ne pas te rejouir de son mal Et quand tu peux Lui faire du prochain Tu ne voleras point C'est dans l'amour du prochain Parce que si tu aimes ton projet Tu ne peux pas le voler Alléluia Il dit Tu ne mentiras pas Tu ne profiteras pas De faux témoignages Pour quelqu'un que tu aimes Est-ce que tu vas aller Préférer des faux témoignages Et puis On va le mettre en prison Ou bien On va lui faire des choses Non Donc tout ça Ça se résume en deux Tu aimeras Le Seigneur ton Dieu Et tu aimeras Père prochain Voilà la justice Selon Dieu Donc quand Dieu Tu l'as connu Tu viens de le connaître Il t'a venu sur un esprit Qui a venu réveiller ton esprit Pour le connecter A l'esprit de Dieu N'est-ce pas Mais tu es ignorant Maintenant Il faut que Dieu t'éduque A pratiquer Sa justice Et pour cela Il te met dans une situation Où tu es obligé D'être concentré Loin de la distraction Où toi-même Tu peux même Parce que le savon Que tu vas prendre Pour ton navet C'est quelqu'un Qui te donne Quand c'est comme ça Tu vas dans la prière Parce que c'est la prière Qui va te déduquer Parce que souvent Même tu lis Quand tu sais C'est quoi tu dois faire Mais tu n'as pas la force Mais quand tu te vois Souvent tu vas demander A Dieu dans sa présence Mais là Quand tu t'entends Et puis Tu entends dans ton esprit Là-bas Quelque chose Que tu n'as pas fait Ou bien il te dit Va demander Va demander pardon Et puis souvent tu laisses Et puis tu viens encore Moisir Ou des voisins Vraiment là-derrière Là Je t'ai dit Telle chose Telle chose Tu me t'ai demandé pardon Donc toi-même Tu ne l'aurais pas fait Mais parce que Dieu t'a dit de faire Parce que tu espères Quelque chose de Dieu Tu l'as fait Et à fond c'est ça Après tu l'as dit Pour moi-même Si je ne réponds pas Ça fait quoi Parce que chaque fois Il y avait des honnêtes Donc c'est mieux Et pourquoi le Seigneur Nous dit ça C'est pas parce qu'il vient Nous humilier Devant les gens C'est pas parce qu'il vient Nous humilier Du moins les gens Mais c'est parce que Hébreu 10,30 dit A moi la vengeance A moi la rétribution Donc quand quelqu'un Te fait du mal Laisse Dieu le venger Parce que Dieu dit C'est son droit Donc quand tu te venges Tu prends le droit De Dieu Donc tu n'es pas en train De pratiquer la justice Parce que la justice C'est le respect du droit Donc Dieu Pour réparer cette injustice Quand tu viens de commettre Il te dit Va demander pardon Parce qu'il y a quelqu'un Qu'on appelle l'accusateur Lui crée des situations Pour te piéger Et puis quand tu tombes dedans Il prend Et puis il dit Il s'en va Le Dieu est plus Dans la présence De Dieu Que nous-mêmes Il n'est là pas Toujours pour signer Les dossiers Pour venir S'opposer à la bénédiction Quand Dieu veut Libérer une bénédiction Il prend Et puis il dit Non tu ne peux pas Tu peux venir Toi Dieu Tu es juste Voilà ce qu'il a fait Voilà ce qu'il a fait Donc Dieu dans sa justice Vous voyez quand vous lisez la Bible La Bible dit Dieu est juste Point Je ne l'explique pas Moi je vous explique Dieu dans sa justice Est obligé De ne pas agir Donc quand c'est comme ça Quand tu rentres dans ta présence Qu'est-ce qu'il te dit ? Il t'emmène à aller Réparer ton injustice Comme ça maintenant Lui maintenant Il a un droit Dans sa justice De te bénir Alléluia Gloire à Jésus Sinon c'est pas Parce que c'est mon triment Quand tu es chrétien Si tu fais que je m'en dis Non tu peux te demander pardon Ah ça t'énerve Mais si tu as compris La loi spirituelle Quand tu choques quelqu'un Tu vas lui demander pardon Et maintenant Tu vas éviter même De choquer C'est-à-dire Tu vas te mépriser Tu sais ça c'est rien De choquer Allez demander pardon Choquer choquer Mais l'histoire Laisse Dieu faire Alléluia Voir à Jésus Et pour ça là Dieu doit t'apprendre la justice Et ça c'est un exemple Que j'ai pris Alléluia C'est un exemple Que j'ai pris Je prends encore Un autre exemple Souvent les enfants Dans la maison Regardez Quand ils ont maltraité L'enfant est maltraité Et qu'il se révolte C'est sa vengeance Qu'il n'a eu pas Donc Dieu qui a dit A moi la vengeance A moi la rétribution Il ne te doit plus rien Puisque tu dois te venger Et que tu as pris son droit Pourquoi maintenant Lui il va te venger Mais celui qui se soumet L'enfant qui se soumet Au lieu de m'attraper Il dit C'est pas grave Il fait Au coeur Il dit C'est lui qui me donne A manger Souvent même quand Personne Mais toi tu es bête Et puis il dit Il dit Mais c'est lui qui me donne A manger C'est là-bas J'ai un pico Et puis tu me dis Faut la main de pète Mais c'est Dieu Qui fait son coeur Comme ça Parce que Dieu Ne le dit Et vous allez voir Que tous les enfants N'ont pas réussi Puisque tous les enfants De la maison Parce que Dieu Ne doit prendre chance Mais Dieu va faire vengeance Pourquoi ? Parce que l'enfant Même ne s'est pas Faire vengeance Souvent on pense Que ça va être Comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz